C'est la septième édition du Forum et maintenant, et la seconde consacrée à l'économie locale. On regarde l'économie globale. Pourquoi une seconde édition ? Parce que nous avons, lors de la première édition, posé le constat qu'il y avait des changements très importants dans les habitudes de consommation, que l'économie globale était en pleine mutation, et puis il restait pas mal de questions au sujet du commerce local. Et manifestement, c'était nécessaire d'aborder une deuxième fois le sujet, mais avec un angle d'attaque un peu différent, et également avec une expertise qui a été réalisée à notre demande par un spécialiste du domaine et qui sera livrée le 5 octobre. Alors justement, cette étude qui sera présentée lors du Forum, quelles sont les pistes qui sont explorées ? Le but, c'est d'avoir un regard extérieur pour savoir comment va le commerce local. Une sorte de check-up, pas seulement entendre les petites plaintes ou les grandes plaintes de certains, mais aussi entendre ce qui va bien, savoir quelle est la satisfaction des clients, et puis si on compare avec d'autres villes de taille identique, qu'est-ce que ça donne ? Donc ce regard extérieur va nous permettre de poser aussi un regard sur le futur, et voir quels sont à la fois les sujets de satisfaction, et les sujets sous lesquels une remise en question est nécessaire. Et sinon, on se pose la question de dynamiser son centre-ville et ses commerces, et notamment en regard du concept cœur de ville. Le concept cœur de ville est un élément très intéressant, c'est une vision de la municipalité à l'horizon 2030. Évidemment que le but, c'est d'avoir un centre-ville dynamique, c'est pas d'avoir un centre-ville musée. Nous aimons les musées, mais c'est pas le but du centre-ville. Donc il y a du travail qui doit être fait, avec une vraie vision, pour pouvoir prendre des décisions de manière assez rapprochée, qui vont dans cette direction, d'avoir un centre-ville qui soit accueillant, qui permette d'offrir aux 33 000 personnes qui viennent tous les jours à Lyon, une diversité d'activités dans tout genre, commercial bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, que ce soit culturel ou de convivialité par exemple. Et puis en guise de conclusion, un mot d'ordre, ensemble, ensemble, entre les autorités et les commerçants privés. Jusqu'à maintenant, les commerçants avaient tendance à dire qu'il faut qu'ils se bougent en parlant des autorités, et l'autorité avait tendance à dire qu'il faut qu'ils se bougent en parlant des commerçants. Donc évidemment, si tout le monde attend que l'autre bouge, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être qu'à l'issue de ce forum, il y a un certain nombre de pistes qui devraient être prises, en tout cas explorées pour qu'il y ait un travail qui se fasse ensemble entre les autorités et les commerçants.